La situation au premier siècle Avec la prise de pouvoir des Romains et l'établissement de la dynastie héroïenne sur la Judée, nous arrivons aux années de la vie et du ministère de Jésus. Dans ce chapitre, nous allons fournir quelques repères sur la division du pays, sur la situation politique et sur l'opinion du peuple au temps de Jésus. Dans les Évangiles, le territoire d'Israël est divisé généralement en trois parties. La Judée au sud, la Samarie et la Galilée au nord. La population de la Judée est majoritairement juive. La population galiléenne est un mélange de juifs et de païens, avec les plus grandes villes telles que Séphoris et Tibériade, majoritairement païennes, et les grands centres commerciaux païens, tandis que les petites villes et les compagnes sont principalement juives. La Samarie est peuplée de Samaritains, qui se réclament aussi d'être des Israélites, et qui adorent Dieu, mais sur le mont Garizim et pas à Jérusalem. Ils ont leur propre version des cinq premiers livres de la loi, surtout pour justifier leur culte à Garizim plutôt qu'à Jérusalem. Dans le voisinage de ces trois lieux, il y a la Décapole, au nord-est du Jourdain, où Jésus va aller occasionnellement avec ses disciples. Directement au sud de la Judée, nous trouvons l'Idumé, où Hérode et sa famille sont originaires. À l'est du Jourdain, il y a la région de la Pérée, et au sud, nous trouvons le royaume Nabatéen, au sud de la Pérée et à l'est de la Mère Morte. Les Nabatéens, qui étaient parfois alliés, parfois ennemis de Hérode. Nous voyons avec cela, pourquoi regarder cette carte, premièrement que le territoire juif, même en Palestine, est très limité. Et deuxièmement, que le peuple est entouré de toutes sortes de groupes païennes, et donc il y a ces influences des étrangers qui sont toujours là. À la naissance de Jésus, Hérode le Grand règne sur ce qui est essentiellement les restes du territoire asmonéen. Il règne donc sur la Judée, l'Idumé, la Samarie, la Galilée, la Pérée et la Traconitide. En tant que roi vassal des Romains, il va assurer la défense du territoire et il fait la collecte du tribut pour les Romains. À Jérusalem même, le souverain sacrificateur et le conseil juif du Sanhédrin régissent une grande partie de la vie religieuse et civile des Juifs. Au temps du ministère public de Jésus et de Jean-Baptiste, la Judée est gouvernée plus par un Hérode, mais directement par les Romains, qui envoient un gouverneur pour gouverner là-bas. Et c'est considéré comme une province romaine de second rond. C'est Pilate qui est préfet à ce moment-là, pendant que Jésus est en train de prêcher. Une garnison à la fortresse Antonia, à côté du temple, assure la sécurité des Romains et du gouverneur dans la ville. Deux des descendants d'Hérode, Philippe le Tétrarque et Hérode Antipas, règnent sur des parties de l'ancien royaume de Hérode. Hérode Antipas reçoit la Galilée ainsi que la Pérée, tandis que Philippe le Tétrarque reçoit la Golénithite ainsi que la Trachonithite. Antipas est connu dans le Nouveau Testament pour avoir épousé Hérodiade, qui était la femme de son frère Philippe. C'est lui qui a fait exécuter Jean-Baptiste parce qu'il lui a reproché ce mariage. Pilate a aussi forcé Jésus à comparaître devant Hérode Antipas pendant son procès, mais Antipas a renvoyé Jésus sans le condamner. Pilate, lui, est nommé préfet des provinces de la Judée et de la Samarie. Il est commandant des troupes auxiliaires romaines et doit assurer l'ordre et la paix dans la province. Mais il va faire cela principalement par la force et par la violence, plutôt que par la diplomatie. Nous le connaissons surtout des évangiles parce que c'est lui qui a jugé et condamné injustement Jésus. Quand on regarde le bilan de Hérode le Grand qui a régné au temps de la naissance de Jésus, nous voyons qu'il n'était pas du tout aimé par le peuple. C'est vrai, il a entrepris des grandes constructions, dont l'embellissement du Temple, mais il est cruel et colérique. Paranoïaque, il fait de son mieux pour éliminer les derniers descendants des Asmonéens qui pourraient prétendre au trône. Et il va faire exécuter sa femme, sa belle-mère et deux de ses fils qui sont des Asmonéens. Ceci lui vaudra la colère et la haine du peuple. Les dirigeants juifs tenteront plus d'une fois de se débarrasser d'Hérode par voie diplomatique, en envoyant des délégations à Rome pour demander qu'il soit déposé par les Romains. Mais Hérode est trop doué comme politicien et parvient à conserver son pouvoir. En plus de sa cruauté, le fait qu'il soit iduméen et non israélite met le peuple contre lui. Hérode Antipas est perçu par le peuple comme un homme immoral, qui ne respecte pas la loi de Moïse malgré le fait qu'il est officiellement juif. Il fait construire une ville sur un cimetière juif. Il épouse la femme de son frère. Toutes ces choses sont des signes d'immoralité que les juifs orthodoxes, pour l'époque, ne peuvent pas accepter. Il n'arrive pas non plus à maintenir la paix avec le roi Nabatéen, voisin. Le peuple n'aime donc pas être soumis à Antipas, comme il n'aimait pas avant être soumis à Hérode le Grand, son père. Ponce Pilate, pour sa part, est détesté par le peuple. Sa violence et sa dureté sont accompagnés d'injustices et d'un esprit provocateur. Corrompu et insensible aux convictions religieuses des juifs, il provoquera plusieurs révoltes qu'il écrasent ensuite violemment. Ponce Pilate est un des gouverneurs les moins aimés de tous les gouverneurs romains sur la province de la Judée et de la Samarie. Sous la direction de mauvais chefs et nourris des promesses de l'Ancien Testament qui disent qu'un nouveau royaume divin va venir bientôt, tout le peuple attendait avec impatience la venue du Christ, comme nous le dit Luc 3, verset 15. Sous-titrage ST' 501